Alors, il est midi. Je vous prends super tard, mais j'ai tellement mal dormi cette nuit que j'ai été me recoucher du matin. C'est Ryan qui m'a réveillé, je crois, cette nuit. Enfin, bref, je me suis réveillé de 3h à 4h30. J'ai été me recoucher à 8h30, 9h. Et il veut que je me lève. Enfin, il y a presque une heure maintenant. Un peu moins d'une heure. Donc, si, je vais vous montrer le carnage qui s'est passé hier dans le live pour moi. Si vous n'avez pas vu, je vous remets la rediff en barre d'infos. La rigolade, quoi. J'ai pris des perles parce que je pensais faire mon rat de cou avec vous tant qu'on papotait. et le reste des boîtes a glissé. Et toutes mes perles se sont éparpillées partout. Donc, c'est les garçons qu'on ramassait tant que j'étais en live. Et, je rigolais. Enfin, on a bien rigolé. Voilà, c'était le carnage. Mais, je vais vous montrer, en fait... Il est en train de rager en haut, Sam, il est déjà réveillé. A mon avis, son frère aussi. Parce que, si son frère, on ne l'entend pas gueuler là, alors que moi, je l'entends deux étages plus bas, c'est qu'il a un problème d'oreille. Un très gros problème d'oreille. Donc, je vais vous prendre sur ma table et je vais vous montrer le carnage. Alors, ça, c'est mon petit tapis avec ce que j'aimerais bien terminer, mais j'ai dû recommander des perles noires parce que j'en ai plus de la bonne taille. File-toi ! Et, en fait, j'ai deux boîtes qui sont... Enfin, j'ai une boîte qui s'est ouverte. Donc, celle-ci, qui est une de chez Action. Alors, si elle s'est ouverte, c'est uniquement parce qu'elle était beaucoup trop chargée. Enfin, elle ne se fermait pas très, très, très bien, déjà. Parce que toutes les autres, Action, ne se sont pas ouvertes. Franchement, elles sont très costaudes, ces boîtes. Là, je ne les regarde pas du tout. Et c'est celle-ci qui a été le coup d'armage. D'ailleurs, je n'arrive même pas à l'ouvrir parce qu'elle est cassée. En fait, elle ne s'est pas ouverte. Elle s'est complètement destroy. Vous voyez, elle est cassée ici, en fait. Donc, je n'arrive plus ni à la fermer ni à l'ouvrir. Et le reste des perilles pétées par terre sont là. En là ? On est bien. Qu'est-ce qu'il y a des petits chichous ? Ça, ça doit être Queenie qui se plat. Donc, je ne sais pas si je vais vraiment... Enfin, si, il va falloir que je reprie parce que celle-là, c'est... C'est une collection spéciale de Noir et Blanc. Enfin, j'avais acheté chez Action, d'ailleurs. Et je ne sais pas si je vais les retrier dans cette boîte-là pour voir si... Voilà, elle est carrément explosée. Regardez, ça a fait un trou. Si elle se referme correctement. Déjà que là, j'avais déjà fait tomber une fois et... Vous voyez, j'ai tout le coin qui s'est... Qui s'est pété. Ou si je les mets simplement dans une boîte et que je trie les couleurs qu'il me faut au fur et à mesure. Je pense que je vais plutôt faire ça parce que... Voilà, les retriers par couleurs, j'aurais pu assez de cases. Et la boîte cassée, elle ne me sert pas à grand-chose. Et je n'ai plus de boîte vide. Donc, on va faire comme ça. Je vais les foutre toutes dans une boîte extrévée au fur et à mesure. De toute façon, c'est celle que j'utilise le moins souvent. J'utilise énormément les perles de rocaille. Et celle-là, c'est mes perles préférées. D'ailleurs, je les ai rachetées, je ne les ai pas encore utilisées. Alors, je vais vous montrer pour Manon. Voilà, c'est le petit cadeau. Enfin, les petits cadeaux. Donc d'abord, je vais prendre une paire de chaussettes fraises. Une deuxième paire de chaussettes fraises. Une paire de chaussettes licornes. Donc, moi, vous les verrez dans mon haul bientôt. Normalement, je les avais prises pour mettre dans le swap. Mais je ne sais pas où les caser, en fait. En quelle boîte, les mettre. Du coup, pareil, je lui mets le serre-tête là. Parce qu'elle l'a vu dans une de mes vidéos. Elle a craqué dessus. Donc, je ne vais pas attendre le swap. Je vais lui donner maintenant. Je lui mets la base Péluise. Parce qu'elle m'avait demandé pour me la racheter. Les deux masques de chez Valéa pour les yeux. Les deux gels douche que je lui ai pris, que vous avez vu dans mon haul. Voilà. Celle-là, j'adore. Elles sont super bonnes. Je lui ai pris le livre à colorier les petits carrés de... Enfin, les grands carrés de Disney. Les petites coupées. Et il est trop beau. Franchement, j'hésite à me le prendre. Mais bon, en ce moment, je ne colorie plus du tout. Donc, mais c'est vraiment trop beau. Voilà. C'est toutes les versions bébés des Disney. J'aurais bien aimé vous trouver Ariel. Parce qu'Ariel, elle est trop belle. Regardez Cendrillon. Maléfique. Aurore. Ursula. Clochette aussi, elle est belle. Alice, elle est trop belle. Regardez, comme elle est belle, Ariel avec son petit budon. Le petit budou. Et Clochette, je ne sais plus où elle est. Voilà. C'était vraiment... C'est un très très beau livre. La petite carte qu'il ne faut pas que j'oublie de remplir, cette fois-ci. Un petit masque de chez Balea. Des petits trucs que j'ai faits moi-même. Un petit parfum avec son signe astrologique. Une petite bougie naturelle à la figue. Ouais, c'est juste la figue. Alors, j'avais fait ça pour faire avec mon plateau. En fait, je voulais lui faire un plateau en... En plâtre. Lui mettre ça par-dessus. Et poser la bougie et tout ça par-dessus. Sauf que, ben... Soiré plateau. Donc, elle aura juste le petit bol. Et le cadeau principal, c'est ça. Alors, je suis un peu déçue. Maintenant, tu vas regarder, mais je te l'aurai déjà expliqué à toi. Tu comptes se voir demain pour moi. Je lui ai pris un collier... Attendez, je ne sais pas l'ouvrir. Attendez deux minutes, je vous pose. Donc, c'est un collier avec... Je ne sais pas s'il va bien... Avec la petite photo à l'intérieur de la petite boule, là. Il est sublime. Je lui ai pris exprès avec la lune parce qu'elle aime tout ce qui est astral. Donc, c'est une lune avec des petites étoiles à l'intérieur. Si je ne dis pas de bêtises, je ne vois pas bien. Oui, c'est ça. Et la photo, je ne vous dis pas... Enfin, c'est une photo d'elle avec sa maman. Je ne vous montre pas la photo parce que ça, c'est très personnel. Et on ne voit pas bien, en fait, dedans. On voit la photo, mais il faut vraiment tourner, orienter le médaillon devant votre oeil pour voir des petits bouts de la photo. Vous ne voyez pas la photo en entier, en fait. J'aurais peut-être juste dû mettre sa maman, mais bon. Voilà, j'espère que ça lui plaira et que ça la touchera. Ça y est, c'est parti. Donc, voilà. Moi, je vais emballer tout ça et je vous montrerai juste le résultat final. Parce que là, chérie, il va bientôt rentrer, je pense. Enfin, d'ici deux heures. Donc, voilà. J'espère que ça lui plaira. Et voilà. Il ne faut pas que j'oublie de remplir la carte cette fois-ci. Parce que j'ai rêvé que je lui offrais la carte vide encore. C'était arrivé il y a quelques années, il y a deux ou trois ans. J'avais oublié de remplir la carte. Donc, maintenant, à chaque fois que j'offre une carte à Manon, ça rigole. Voilà. Bon, on passe. Il y a quelqu'un qui va te passer devant la fenêtre. Sur ce, je vais emballer ça. Je vous montrerai juste le petit résultat. Et nous, on peut switcher deux jours. Voilà, il est 17h et je viens de finir d'emballer. Donc, je n'ai emballé que ça, en fait. Le reste, j'ai laissé. Mais c'est trop beau. Le papier, il est trop beau. Action, bien évidemment. Et le reste, voilà. Je vais laissé comme ça dans le sac. C'est un sac cadeau de toute façon. Action également. Et voilà. Maintenant, je vais glisser mes cheveux. Merci. 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 important mais là on est à l'ombre mais il fait quand même super froid j'en peux plus je suis genie j'ai mis mon bon beurre voilà donc je vous reprends après le trajet parce que le trajet va pas être passionnant ça va être musique et et puis voilà pas potage avec chéri oui mais tu vas me faire tomber bonjour bonjour je suis beau j'ai pas été assez rapide pour prendre la photo j'ai pas été assez rapide au même temps son cul direct j'ai fini pour qu'est-ce que tu pourrais que sa petite lancancre qui crône là plusieurs 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 alors il est très tard il est 13h20 je vous prends seulement maintenant parce que j'ai été à dormir le matin j'ai passé une nuit de merde et depuis tard je discute avec enzo je crois que vous voyez son pied dans le canapé ça c'était ses droits et comment donc hier finalement vous avez j'ai pas vloguer chez manon voilà j'avais dit que je le ferais mais quand tu es avec elle j'oublie ça c'est vraiment le on est tellement heureuse d'être ensemble que du coup je pense pas à prendre mon téléphone pour filmer j'ai juste filmé un petit peu le petit fluffy parce qu'il nous a trop fait rire mais voilà on a passé un super moment on a super bien mangé comme d'hab elle m'a fait son brownie dans dessert et elle m'a donné le reste mais voilà j'ai pas pensé à filmer donc désolé je suis pas rigueur allemand je viens de dire à enzo je dis je dois recevoir un colis et à tous les coups il va venir tant que je rends vlog oui alors j'ai un torticoli j'ai mis des patchs là parce que d'ailleurs je vais pouvoir les enlever chauffe plus je me suis endormi hier dans la voiture sur le chemin du retour et je me j'ai mis deux patchs en dessus de l'autre vous les verrez dans le watching lundi je crois pour vous et voilà alors avant de passer à la promo nox hier j'ai eu un commentaire sous un vlog je sais plus si j'ai encore le screen non attendez je vais avoir dans la conversation avec manon alors pas méchant le commentaire on est d'accord mais ça m'a fait rire parce que comment dans le précédent vlog je vous ai dit on m'a dit que justement mes vlogs étaient super variés et tout ça que c'était génial parce qu'on s'ennuyait pas et là j'ai reçu tout l'inverse bonjour rêver je vous suis depuis que je vous ai vu dans le vlog de déji mais il y a une chose qui me dérange on tourne toujours sur les mêmes choses avec vous make up n'est l'art chichou timu chi in etc etc donc ça fait déjà cette chose voilà ça devient ennuyant changer un peu votre contenu et de décor et croyez moi vous aurez plus de vue ce n'est pas méchant j'aime bien les gens qui précisent que ce n'est pas méchant c'est que tu penses que ça va être mal interprété donc voilà bref donc je vais répondre je n'ai pas m'inventer une vie sur pas de chez moi et quand je sors je vous prends avec voilà je sors que pour aller chez la kiné ou là demain chez le médecin parce qu'aujourd'hui j'ai pas la kiné mais demain j'ai médecin là je vous prends pas avec mais ou sinon je sors pas de chez moi les trois quarts du temps je vois personne à part mon mari mes gosses mes chiens mais chinchilla mes titis donc vous voulez que je vous partage quoi d'autre et j'essaye de varier justement donc voilà le le principe d'un vlog c'est justement de partager son quotidien je vais pas les m'inventer des une vie maintenant si vous voulez quelque chose d'incroyable dans les blogs des voyages et tout ça il faut suivre des grands youtubeuses qui se font payer des voyages par les marques et compagnie moi j'ai chez moi donc je vous filme chez moi après changer de décor on essayera demain pour clôturer le vlog mais je suis dans ma pièce de vie vous voulez que je me mette où soit soit je filme ici soit je filme dans mon bureau c'est deux ans le seul seul endroit que je peux vous filmer mais j'ai eu quelques idées pour en tester d'autres donc on testera ça demain avant de avant de clôturer le blog voilà ça m'a fait sourire parce que justement la semaine d'avant j'avais eu le message contraire quoi donc ça m'a fait un peu rire et voilà les gens se rendent pas compte que ben je vais pas m'inventer une vie pour faire du contenu quoi moi je vous partage mon quotidien quand je m'emmerde vous vous emmerdez avec moi quand je fais quelque chose vous venez avec moi quand quand je fais rien mais vous faites rien avec moi tout simplement voilà c'est la vie j'ai une vie lambda comme tout le monde donc promo nox voilà cette fois ci j'ai accepté parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux mi-cadeaux et j'adore les mi-cadeaux de chez nox j'en ai partout dans la maison je ne dis que cela d'ailleurs j'en achète plus ailleurs et voilà donc c'est du 17 au 25 donc le 17 c'est demain pour moi mais c'était hier pour vous donc la promo est déjà active et vous aurez 25% de réduction avec mon code promo que je vous affiche ici mais de toute façon il en barre d'infos parce que je ne m'en souviens plus tout simplement faudrait un peu que j'aille voir sur mes trucs parce que je ne sais même pas si j'ai fait des ventes ou quoi ça fait plus d'un an que j'ai pas été voir sur le truc après ça fait longtemps que je n'avais pas accepté de collab aussi et donc sur tous les produits et pour les commandes de 70 euros ou plus vous aurez un cadeau à choisir soit un collier ou un diffuseur de voitures si j'ai bien compris c'est le choix entre ces deux là diffuseur de voitures je pense que la prochaine fois j'en prends un pour tester mais pour l'instant on a un ritual donc ça dure très longtemps donc ils m'ont demandé de choisir trois parfums j'en ai pris qu'un mais j'ai pris deux nouveaux mi cadeau j'adore mi cadeau j'adore vous savez voilà vous êtes nombreux en avoir acheté depuis et personne m'a dit qu'il avait été déçu mais j'ai quand même pris un parfum qui est le 7036 donc le 70 36 70 36 comme vous voulez je vous montre et parce qu'il me tentait bien celui-là alors attendez c'est le eden sparkling litchi de chez kayali donc pour les notes vous êtes devant c'est un ça fait partie de la famille florale et fruité vous voyez pas mais vous êtes devant ma page lumineux et stimulant alors notre olfactif c'est ça que je veux litchi en parfum de tête litchi cassis pomme rouge et citron d'italie note de coeur violette rose jasmin sambac c'est pas c'est quoi sambac note de fond sucre absolu de vanille muscle ambre boîte centale et cèdre donc moi j'ai vu ambre boîte centale c'est déjà c'était vendu mais le sucre ça m'a interpellé et j'ai également vu litchi violette que c'est des odeurs que j'adore donc j'ai dit que je voulais essayer celui là après je mets pas énormément de parfum moi j'en mets que quand je plus je sors et je sens jamais ou en tout cas comme ça ils sont super bon c'est très frais c'est peut-être plus printanier que maintenant mais moi je m'en fous j'associe pas forcément mes parfums à la saison ils sont très bons c'est très 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 frais ah ouais j'adore superbe c'est possible que ça devienne un de mes parfums préférés à voir s'il ne fait pas éternuer parce que j'ai certains parfums suivant les notes à l'intérieur qui me font éternuer du coup j'ai pris deux mi cadeaux donc ils sont voilà ils se présentent comme ceci à chaque fois j'ai pris le c'est pas noté d'habitude c'est noté sur le paquet donc ça doit être noté à l'intérieur parce que je me souviens plus les notes je sais pas si c'est des rouges ou des blancs des rouges des noirs ou des blancs donc là c'est un blanc et vous avez des petits bâtonnets à côté il faut que j'achète sur sur témus ou quoi les petits bâtonnets comme je vous faire à manon en forme de fleur c'était super beau et ça fait plus beau que les petits bâtons tu veux bien fermer la porte stopter j'ai froid ben non il n'y a pas il note pas lequel c'est pas bravo j'ai pas l'étiquette hein c'est pas collé dans le papier non et ben c'est noté nul pas alors est-ce que l'autre est noté ah là en dessous oui il manque l'étiquette en fait donc l'autre c'est le m03 je sais plus lesquels j'ai pris moi aussi alors attendez je vais voir ce que je leur ai répondu le m06 c'est le m03 donc ça c'est le m06 vous êtes devant ma page c'est le vanilla orchide de chez rituel c'est donc c'est le dupe voilà ce qui est bien c'est qu'après vous pouvez acheter les recherches vanille et orchidées voilà tout simplement 100 millilitres qui durent plus de quatre semaines c'est vrai qu'ils sont super bon alors moi comme j'en ai pas toujours des nouveaux ce que je fais je remplis avec mes parfums en fait nox ou autre ou des brumes corporelles ou des trucs comme ça après avec des parfums ça sont beaucoup plus longtemps c'est sûr mais comme ça au moins ben ils sont toujours actifs et puis vous mettez les odeurs que vous aimez si un parfum par exemple que vous aimez pas trop ben vous mettez dans vos toilettes ça sent super bon c'est frais c'est plus discret que le propre parce que le propre on sent bien bien le propre moi ça reste mon préféré je l'adore le propre ça sent vraiment la lessive en fait donc ça sent super bon toute la maison moi je le mets sur mon étagère là derrière et ça sent dans tout le bas pas le haut forcément mais je mets pas de parfum en haut si j'en ai un dans la salle de bain les toilettes du haut donc ils sont superbement bon et donc ballot c'est exactement le même c'est le m03 je vais juste vous dire le m03 c'est sur la page suivante un groupe et à 10 pages peut-être sur la première page je trouve plus normalement ils vont dans le sens qui est essentielle sur la page pas je trouve plus il était déjà plus en stock attendez je vais aller directement sur les niches c'est quoi une niche oui tu parles à je trouve pas les mes cadeaux attendez hein ça fait du bien de parler avec d'autres personnes au final oui attend on en parlera après mais je trouve pas il me semble que c'était le zara la merde alors voir toutes les nouveautés c'est bizarre je ne trouve plus dans les nouveautés alors que ben il était dans les nouveautés quand j'ai fait ma mon choix oh mais enfin c'est quoi ça ballon nox plus ambiance ah ça doit être ça voilà attendez bon maintenant il faut que je coupe le bon tout voir les mikado donc c'est d'ambiance 1 si vous voulez chercher à y est plus mon avis il est plus en stock merde mais c'était un chez zara il me semble enfin je ne sais plus donc on va juste le sentir puisque de toute façon je ne sais pas vous notez les enfin vous dire les notes je veux juste sentir qu'il sent bon c'était zara ou ritual je ne sais plus il me semble que j'avais pris un tchac donc je vous ai dit quoi je ne sais plus ouais l'autre c'était rituals donc là ça doit être un zara mais du coup je ne sais plus les notes ça c'est dommage et si je tape dans la barre de recherche alors attendez m comme j'ai dit 0 3 aucun résultat trouvé bah merde alors ils ont peut-être dû l'arrêter je sais pas ou alors ils sont un peu p'tit au dessus c'est le dark amber de chez zara ah bah c'est noté donc l'appareil j'ai dit amber obligé on va sentir ça tout de suite et je pense que c'est celui que je vais mettre maintenant parce que mon propre est terminé la dernière fois il m'en avait rajouté un en plus j'en ai deux là donc ça va et j'ai encore un à l'ombre aussi dans mon arbre que j'avais eu la dernière fois et que j'avais mis de côté justement pour le mouton c'est pas possible toujours j'ai dix doigts et j'en ai que un qui qui veut bien coopérer de temps en temps ça sent super bon je suis là de bien embaumé parce qu'il sent il sent fort je vais le mettre juste après voilà donc je vais pas le ranger je vais l'utiliser tout de suite et ce que je fais je passerai l'autre du coup au lave vaisselle pour enlever bien l'odeur de le sucre qui reste et je mettrais un autre parfum dedans soit un parfum de chez nox soit une brume ou des trucs comme ça et voilà tout simplement bon pas mes parfums de marque là faut pas pousser non plus je vais le mettre tout de suite celui là j'aime beaucoup et c'est totalement pour la saison qui arrive donc voilà et donc voilà pour aujourd'hui donc n'oubliez pas vous avez mon code promo et mon lien direct affilié en barre d'infos donc moi je gagne des petits centimes sur vos sur vos commandes et donc vous vous avez 25% de réduction plus un cadeau au choix à partir de 70 euros soit un collier soit un diffuseur de voiture et voilà donc bah dites moi si vous faites des commentaires et tout ça et puis que mon commentaire ça ça fera plaisir et dites moi si vous avez testé les mis cadeaux de chez nox oui nox je sais plus où j'en suis voir si vous les aimez autant que moi mais je trouve qu'ils ont bon vraiment bien à la maison on est très content mais c'est vrai qu'on préfère tous le propre normalement mais là celui-là je pense que ça va être une d'odeur bien agréable pour le début de l'automne j'ai hâte je le suis en train de le de préparer voilà voilà bon bah écoutez sur ce nous on peut switcher deux jours demain on testera des des nouveaux endroits pour fermer ah là là qu'est ce qui sent bon donc d'abord je trempe un peu le cul cul des bâtonnets et je le retourne comme ça ça sent déjà le temps que les tiges s'imprègnent vous voyez vous voyez voilà ah oui ça sent bon bon bah sur ce tant que Riley est en train de s'exciter sur son os là nous on suit toujours oh ouais j'ai cette tranche là euh je vais coturer le vlog là on cherchera une place pour filmer la semaine prochaine enfin dans le prochain vlog parce que j'ai une migraine là euh pas possible depuis ce matin les chiens m'ont donné mal la tête tellement ils étaient euh infernales ce matin c'était l'enfer et je pense que mon torticolis bien qu'il va mieux ça m'a lancé dans le crâne aussi donc euh j'ai essayé de dormir autant que je pouvais surtout que j'ai plus d'antidouleur donc je sais même pas prendre un cachet j'ai plus que des anti-inflammatoires et vu que j'en ai pris un hier pour mon torticolis je crois que je vais pas avoir le choix de toute façon là il est là je suis la queue elle l'attrape par la queue pour le faire tomber du fauteuil quoi je vous jure celle là qui est plaisante euh donc on va clôturer là avec ma migraine et je vais manger un bout j'avais tout préparé pour filmer mon chine et j'ai trop mal donc je vais voir si ça passe tout à l'heure là j'ai mangé un bout puis je pense que j'irai prendre une bonne douche bien chaude en me lavant les cheveux comme ça j'ai la tête sous l'eau chaude et ça me fera du bien et je pense que j'ai quand même devoir prendre un miguprofène et aller me recoucher elle a senti quelque chose je ne sais pas où et du coup elle est en train de se balader dans le salon sur deux pas derrière et voilà je suis j'ai vraiment trop mal en fait et quand j'ai mal la tête je suis bonne à rien c'est un truc de fou mais la tête c'est le truc qui me tue le plus parce que je supporte pas la lumière je supporte pas le bruit je supporte pas d'entendre quelqu'un parler c'est pour ça que j'allume pas les spots parce que là je vais me défoncer le crâne moi même j'ai mis la lumineuse de mon écran au minimum et encore il est juste allumé je suis même pas dessus j'ai d'aller voir mes mails et puis c'est tout et voilà oui t'es pas gentil non plus aujourd'hui toi ça a été chiant il s'excite alors que elle est stérilisée enfin bref donc sur ce voilà avec ma migraine plus plus n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire BASO 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 BASO